Donc bonjour, aujourd'hui nous allons corriger ce problème. D'abord on va examiner notre figure. On peut voir que C est égal à 25 degrés. B, on ne sait pas mais grâce au codage on sait que c'est un angle droit. Donc si c'est un angle droit, ça veut dire qu'il fait 90 degrés. Et on ne sait pas la mesure de A, la mesure d'angle de A. Du coup, le but est de trouver combien fait A. Donc on sait que dans un triangle rectangle, les deux angles et gusts sont complémentaires. C'est-à-dire, dans ce cas, A et C sont complémentaires. Donc ça veut dire que AE2 ça fait 90. Donc du coup, on a 90 degrés. Mais on ne sait pas combien fait A, mais on sait que C fait 25 degrés. Donc du coup, pour trouver combien fait A, on va faire 90 moins 25 degrés, ce qui va nous donner la mesure d'angle de A. Ce qui nous donne donc 65. Et donc on sait que A est égal à 65 degrés. Du coup, on va faire une petite phrase pour conclure cet exercice. Donc l'angle B mesure 90 degrés. Et l'angle A mesure 65 degrés. Et on a remarqué que A et C sont complémentaires.